D'après une étude réalisée en 2018, 1360 personnes seraient atteintes à Mayotte par les maladies neurodégénératives. La maladie de l'Alzheimer est la cause la plus fréquente de troubles cognitifs majeurs et d'entrer dans la dépendance. La population âgée de Mayotte, en constante augmentation, est de plus en plus touchée par cette maladie. Pour pallier l'absence de spécialistes et de lieux d'accueil sur le territoire, des familles de personnes malades et des professionnels du médico-social ont créé en avril 2016 l'association France Alzheimer Mayotte. Pour permettre un meilleur accès aux soins et une véritable prise en charge des personnes âgées atteintes par des troubles cognitifs, l'association a créé en août 2018, en partenariat avec une équipe de neuropsychologues du réseau Aloïs à Paris, un dispositif pilote de téléconsultation mémoire. L'association France Alzheimer, depuis l'année dernière, août 2018, développe les consultations mémoires. Il s'agit des évaluations que les spécialistes effectuent avec la personne et qu'à la fin, on a des diagnostics. Et on sait très bien que les diagnostics sont la base de tout accompagnement. Ainsi, à travers une série de tests réalisés par visioconférence, ce dispositif permet de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, et ce, dès les premiers signes annonciateurs. Des signes que les familles ont parfois du mal à percevoir, voire à accepter. Il faut se dévoiler, il faut dire, il ne faut pas avoir honte, il faut que ces familles-là osent dire que maman est malade ou papa est malade et qu'ils arrivent à parler, à dire à tout le monde, ou bien voir le médecin, mais pas rester coincé dans leur maison. Depuis août 2018, 65 personnes âgées ont été diagnostiquées au moyen de la vision-consultation. À terme, l'association souhaiterait ouvrir un centre d'accueil pour rompre l'isolement des malades et soutenir les aidants familiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada